J'avais une question par rapport à la musique, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, il est musicien, il me disait qu'il est musicien pour Dieu, et puis la première question que je lui ai demandé c'est, est-ce que ta photo est sur l'étiquette de CD ? Il me dit oui, après je lui ai demandé, est-ce que tu vends tes CD ? Il me dit oui, après il dit pourquoi ? Je lui ai dit, bon, où est la différence entre toi et peut-être Beyoncé, qui a sa photo sur les CD, qui vend ? Et puis il me dit, il n'y a pas de différence. Après je lui ai dit, la parole dit, tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement, j'ai demandé combien est-ce que tu as payé pour les paroles que tu as reçues, soit disant pour Dieu ? Il me dit, ah, c'est vrai. Après il me dit, non, tu vois, c'est pour se donner l'église, l'image, le CD, c'est pour le marketing, blablabla. Et puis je lui ai dit, toi que Dieu t'a créé, est-ce que tu crois que Dieu n'est pas capable de faire son marketing lui-même ? Il n'a pas besoin de ton aide. Il n'a pas besoin de ton aide pour faire du marketing. Donc la photo que tu mets, soit disant pour le marketing, si c'est pour Dieu, tu n'as pas besoin de le faire passer, il est bien capable de le faire lui-même. Bref, il me disait qu'il fait les musiques hip-hop et rap, et comme toujours, il disait que c'est pour la génération du monde, il faut bien un truc qui va ressembler un peu à la génération mondaine, hip-hop, le rap, pour pouvoir amener les gens à Dieu. Et puis je lui ai dit, non, ce n'est pas comme ça, si Dieu veut toucher quelqu'un, n'importe quelle musique, ça va toucher son cœur. Et bref, je lui disais, et puis je lui disais, non, tu ne peux pas, comme dans David, il ne peut pas aller en Égypte pour prendre le son des Égyptiens, pour faire ses musiques, c'est naturel venant de Dieu. Et puis il m'a posé une question qui m'a un peu intrigué, parce que je n'ai pas pu répondre, il m'a dit, si Dieu t'inspire des paroles, bon, même avec la musique de vie, on met quand même des mélodies tout autour. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que ça te prouve que ces mélodies, 100 ans, 200 ans avant, ce n'étaient pas les mélodies du monde, les mélodies qu'on utilisait pour, je ne sais pas, les mélodies mondaines. Parce que je lui disais que tu ne peux pas prendre les rythmes de hip-hop pour émettre les paroles du Seigneur, il dit que c'est pour le Seigneur, donc il m'a posé cette question et bizarrement, je n'ai pas pu lui répondre. En fait, c'est parce qu'il a une mauvaise foi, il est de mauvaise foi, tout simplement. Donc ça, c'est ça, en fait, c'est parce que, très honnêtement, déjà, quand tu, si tu regardes bien, la plupart de ces musiciens ne sont pas convertis. Donc ça commence déjà, ça commence déjà, le départ, le départ est déjà mal, mal, mal enclenché. Ils ont déjà raté le départ et parce qu'ils vont te trouver des raisons comme ça, ils vont avancer de tels arguments qu'ils n'ont ni tête ni queue. Donc, oui, il y a des paroles de certains musiciens chrétiens, soi-disant, qui sont basés sur, qui ont un fond musical mondain, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que certains le font qu'il faut que ceux qui sont du Seigneur le fassent également. Donc je crois que, comme la parole le dit, Dieu, quand il donne une vision, il donne également les moyens. N'est-ce pas ? Donc quand il inspire des chants à quelqu'un, il va lui donner également des mélodies, une mélodie céleste. Et donc, on n'a pas à aller copier le monde parce que Dieu n'est pas, n'est-ce pas, en manque d'inspiration. Il est la source de toutes choses et notamment des bonnes choses. Donc je crois que ceux qui sont en relation réellement avec lui, reçoivent à la fois des chants et des mélodies. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et on n'a pas à mettre nos photos sur nos supports, on n'a pas à mettre nos photos sur les CD, on a encore moins à le vendre. D'ailleurs, il te parle du marketing, le marché en anglais. Donc c'est clair, il te fait comprendre que c'est un commerçant. Voilà.